Bon, si je vous dis Cristiano Ronaldo, si je vous dis Karim Benzema, N'Golo Kanté, vous pensez à quoi ? On est d'accord, on pense tous à l'Arabie Saoudite. Si à quelques mois, des clubs tels que El Hited, El Nasser, n'étaient inconnus au bataillon, aujourd'hui, on les connaît tous et aujourd'hui, on en parle tous. Ça, c'est que du football, mais ça s'inscrit dans une démarche stratégique de l'Arabie Saoudite pour se faire connaître et pour s'ouvrir au monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre en fait c'est quoi les objectifs stratégiques de l'Arabie Saoudite et comprendre si les objectifs stratégiques sont en adéquation avec l'identité du pays et surtout son histoire. Pourquoi l'Arabie Saoudite s'inscrit dans une démarche stratégique qui est totalement différente d'avant ? Pourquoi du jour au lendemain, elle nous a sorti des plans en 2030 avec des grandes visions, des grands bâtiments architecturaux mais incroyables ? Genre pourquoi d'un coup elle fait ça et pourquoi elle s'ouvre aussi rapidement au monde alors qu'elle n'était absolument pas prête à ça ? Le mystérieux MBS Bon, pour comprendre l'histoire de l'Arabie Saoudite, il faut d'abord comprendre les changements politiques qu'il y a eu et le premier gros changement politique qu'il y a eu, c'est bien évidemment Mohamed Ben Salman, monsieur MBS, monsieur 1m90, je pense qu'il aurait pu jouer à l'NBA Grand sourire, franchement il est très mystérieux, très charismatique mais... Vous voyez, il y a des gens comme ça où j'arrive pas trop à cerner sa personnalité Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le mec vraiment il a chamboulé la politique saoudienne Il entre en scène politique en 2015 alors que son père vient de monter sur le trône A la fois vice-prince héritier, ministre de la défense, directeur du groupe saoudien pétrolier A l'âge de 29 ans, il commence déjà à prendre les rênes du pays Et le gars ça reste un visionnaire à l'âge de 29 ans, il se rend compte déjà que l'Arabie Saoudite est très dépendante de son pétrole Et que c'est pas une ressource qui est illimitée A ce moment là il veut vraiment essayer de réduire sa dépendance par rapport au pétrole Et d'essayer aussi de rendre l'Arabie Saoudite attractif et différente aux yeux du monde Et il veut vraiment absolument changer les codes aussi en par exemple bousculant le fait que les femmes Tout de suite maintenant elles peuvent conduire en Arabie Saoudite qui était quand même un gros précepte Donc voilà vous comprenez à quel point derrière cet homme il y a une vraie énigme et un vrai mystère Genre vraiment, c'est une des personnes les plus mystérieuses au monde La vision 2030 En 2016 Mohamed Ben Salman MBS commence à préparer un plan pour 2030 avec une nouvelle vision Il veut absolument transformer l'économie saoudienne en une économie plus moderne, plus industrialisée et surtout plus innovante Le mec il adore la tech, il adore l'IA, ça reste un jeune Alors qu'avant d'avoir des objectifs vraiment économiques, touristiques, innovants comme je vous ai dit Avant ça l'Arabie Saoudite vraiment elle se concentrait que sur la politique C'est-à-dire vraiment il y a une certaine instabilité au Moyen-Orient qu'on connait tous C'est un peu la guéguerre Et du coup ils étaient un peu sous protectorat des Etats-Unis Et là vraiment le mec il commence vraiment à changer de vision Il prend de la hauteur et il commence à dire Voilà les gars c'est bon au niveau de l'instabilité du Moyen-Orient on va essayer de calmer ça Maintenant on va essayer vraiment de se concentrer sur notre autonomie Et sur le fait de pouvoir survivre dans les prochaines années sans notre pétrole Parce que sinon on va être un pays vide, grand mais voilà tu vois genre il n'y aura vraiment rien de concret à l'intérieur tu vois Donc voilà dans cette vision 2030, Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite Il commence à investir massivement dans tout ce qui est innovation Et vraiment elle met les bouchées doubles Et c'est surtout le cas pour un des secteurs que vous connaissez qui est le tourisme Pour vous dire carrément Riyad a pour objectif de ramener minimum 100 millions de visiteurs pour 2030 Et en parlant de tourisme, donc à la base voilà on parle tous de Humra, de Hajj, quand on parle d'Arabie Saoudite Là maintenant tout change, je ne sais pas si vous vous rendez compte Genre l'Arabie Saoudite veut mettre en place des petits voyages touristiques Passer par des agences de voyages Mais pour les étrangers, pour les français, pour les suisses, pour les américains, pour tout le monde vraiment Genre quelle que soit ta confession Et c'est vraiment une dinguerie parce qu'à la base il n'y avait absolument pas ça Alors qu'en vrai de base voilà il faut être honnête Genre tout ce qui est Hajj, tout ce qui est Humra Ça brasse de l'argent, c'est une dinguerie Et à partir de ce moment là l'Arabie Saoudite a commencé à prendre une stratégie Qu'à la base est critiquée qui est celle de Dubaï par exemple Dans laquelle on sait que les créateurs de contenu, les entertainers, les influenceurs Qui sont venus en masse pour faire aussi de la promotion par rapport au pays, par rapport au tourisme Et qui n'étaient pas encore acceptés, qui étaient mal vus par l'Arabie Saoudite Tu vois, qui ne se mélangeaient pas à ça Imaginez-vous que d'un coup ils ont commencé à prendre cette stratégie Commencent à faire des grosses campagnes, voyages, avec des influenceurs, avec des footballeurs Wesh ils ont ramené Messi, ils ont ramené Ronaldo, ils ont ramené Benzema, ils ont ramené tout le monde les gars Oh ils ont ramené tout le monde, ils ont payé tout le monde Et c'est surprenant à quel point eux quand ils font un truc, et bien ils le font à fond Franchement ça a quand même porté ses fruits parce que j'ai l'impression que la plupart des entertainers, des footballeurs et tout Ils ont tous joué le jeu Donc au final ça montre que l'argent, bah les gars ça change un pays les gars, je suis désolé L'argent ça fait beaucoup, ça fait pratiquement tout les gars quand vous voyez ça Parce que l'Arabie Saoudite qui part quand même d'une très mauvaise image Qui part d'une très mauvaise réputation Qui part d'un pays fermé, tu vois Et bien ils ont quand même réussi à faire des trucs de fou les gars Genre ils commencent à créer un soft power, il y a de plus en plus de footballeurs qui y vont Ils ont fait en sorte que les gens jouent le jeu, vous avez bien vu là Il y a eu le combat de Nganou là-bas Mais pour vous dire, genre en mode ils ont fait Ils sont en train de faire comme les Etats-Unis tu vois, ils créent un soft power Par exemple, est-ce que vous avez entendu parler du projet The Line ? Genre The Line, c'est un projet de malade mental Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est dans le Sahara Une ligne de bâtiment de 170 kilomètres au milieu du Sahara qui est autonome Et qui se passe sur des énergies genre renouvelables Imaginez cette dinguerie C'est un truc de fou, le mec il veut mettre un grand miroir sur 170 kilomètres Je sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie Ecologiquement c'est catastrophique Mais le gars il se dit non en 2030 moi les gars je veux avoir ma ville touristique en plein Sahara Qui va être super moderne et super autonome avec une architecture que vous aurez jamais vu de votre vie Et le mec il reste dessus tu vois ce que je veux dire Et vu qu'il a tellement d'oseilles, je vous le dis c'est possible Genre ils ont tellement d'argent, l'Arabie Saoudite c'est pas tout bas les gars Ils ont tellement d'argent, ils sont tellement riches Je vous jure que c'est possible Donc voilà genre la stratégie commence à prendre Mais, et là il y a un gros mais Le passif de l'Arabie Saoudite il est très lourd Et là on va comprendre, est-ce que malgré le passif de l'Arabie Saoudite C'est possible en fait Est-ce que les gens ils vont fermer les yeux par rapport à l'Arabie Saoudite Est-ce que tout ce qu'on a entendu par rapport à l'Arabie Saoudite Ben finalement en fait on fait comme si de rien n'était Donc maintenant on va voir c'est quoi la face sombre de l'Arabie Saoudite L'affaire Jamel Khashoggi Nous sommes le 2 octobre 2018 Et Jamel Khashoggi se rend au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul Accompagné de sa femme qui l'attendait du coup à l'extérieur Pour effectuer des démarches administratives en vue d'un mariage Cet homme de 58 ans était un ami des princes Très proche de l'Arabie Saoudite Malheureusement il y a eu un scénario très catastrophique qui s'est produit L'un des procureurs d'Istanbul nous raconte Que malheureusement le corps de Jamel a été retrouvé coupé en morceaux Par une scie Et ramené directement à la résidence du consul d'Arabie Saoudite Mis dans un four Et que la résidence du consul d'Arabie Saoudite Ont commandé des kilos de viande pour masquer cette odeur là C'est horrible Vraiment c'est horrible Là des partenaires historiques d'Arabie Saoudite Qui sont les Etats-Unis Silence radio Mohamed Ben Salman qui commence à être fragilisé Parce que c'est quand même une grosse histoire Qui a fait beaucoup de bruit Silence radio C'est là où je vous dis Qu'on commence à comprendre un des aspects On va dire de l'Arabie Saoudite C'est qu'on fait quelque chose Et vous vous taisez Les autorités d'Arabie Saoudite En commençant par le prince Mohamed Ben Salman Ont d'un très mauvais regard cet homme Et c'est pour ça qu'ils l'ont éliminé Car très proche du gouvernement Saoud Il a mis à mal Il a exprimé le sentiment que La gestion politique de Mohamed Ben Salman Était catastrophique Et surtout après les désastres Par rapport à la guerre au Yémen Voilà Ils mettaient en avant On va dire cette instabilité dans le pays Et pour eux c'était suffisant Pour pouvoir l'éliminer Et là à ce moment là Il y a des preuves Il y a plusieurs preuves Qui sont annoncées au grand public Une des preuves C'est des appels téléphoniques Entre Mohamed Ben Salman Et le consul Qui dit clairement Comme quoi Ben s'il pouvait lui mettre une balle dans la tête Il le ferait Il y a d'autres enregistrements téléphoniques Qui sortent Tels qu'avec un de ses frères Qui est ambassadeur aux Etats-Unis Et qui dit De le mettre En sourdine le plus rapidement possible Donc voilà C'est assez explicite C'est vraiment de le faire taire en fait Mais il ne faut pas croire Attention L'affaire vraiment Elle fait un boom infernal A ce moment là Mohamed Ben Salman Est vu comme un Paris Genre au Moyen-Orient Et dans le monde Il est vu vraiment comme un Comme un assassin Donc à ce moment là Vraiment ça commence à beaucoup parler Beaucoup de pays Ne commencent plus à recevoir L'Arabie Saoudite Dans leur pays Son image se dégrade Mais bien évidemment Le gouvernement saoud Et l'Arabie Saoudite Tient tête Et ne dénonce jamais Mohamed Ben Salman En tant que fautif Par rapport à ça Jusqu'à que Donald Trump Pour vous dire carrément Il reconnaît la mort de Jamel Par rapport à ce qui s'est passé en Turquie Et en plus de ça Pour vous dire La fiancée du pauvre Jamel Paix à son âme Porte plainte du coup aux Etats-Unis Sur la cour internationale Contre MBS Par rapport à cette histoire Et en vue des preuves Qui sont révélées Et malheureusement En 2023 On apprend que La cour internationale Des Etats-Unis Classe le dossier sans suite Donc à ce moment là Il y a une gestion De la part de Biden Qui fait que On va laisser couvrir ça On passe à autre chose C'est un partenaire Très important pour nous Et on ne peut pas Sacrifier Mohamed Ben Salman Dans cette affaire Et bien évidemment L'Arabie Saoudite Qui est une des premières Puissances pétrolières au monde Fait en sorte Surtout avec la guerre en Ukraine Ce qui se passe avec la Russie De dire aux pays voisins Voilà les gars Vous voulez travailler avec nous Ayez une bonne image avec nous En fait Ne prenez pas notre pétrole Et derrière Vous avez une mauvaise image avec nous Et ça Biden il l'a compris Et c'est pour ça Qu'il garde vraiment Des très bonnes relations Avec l'Arabie Saoudite Surtout avec la situation économique Qui est catastrophique En fait la Russie a fait exploser Les prix du pétrole Et pour eux en fait C'était pas possible De se mettre à dos L'Arabie Saoudite Mais voilà Pour vous dire tout est lié Là en première partie Je parlais du tourisme Par rapport au fait Que le gars Ramène énormément de personnes De personnalités En Arabie Saoudite Qu'il essaie de créer Un espèce de soft power Tu vois Genre de belle image Pour l'Arabie Saoudite Et bien en fait C'est en relation Parce qu'à partir de ce moment là En fait Il veut vraiment Essayer de changer son image Aux yeux du monde En disant les gars Regardez Moi j'ai une très belle image Moi les gars Je suis quelqu'un de bien Regardez Je ramène du monde Dans mon pays Je suis ouvert au monde Tu vois Et ça c'est dans la continuité On va dire De sa stratégie stratégique C'est vraiment De redorer son image Pour se faire bien voir Auprès des autres pays Et ça a marché Ça c'est incroyable Parce que vraiment Maintenant il y a beaucoup de pays Qui ont refusé d'accueillir Moïl Ben Salman Et maintenant il l'accueille normal Et voilà en tout cas le mec Je pense que sa stratégie Touristique lui a bien servi Parce que d'ailleurs Du coup ça a mis les yeux Ben sur un autre domaine On va dire Que lui Et du coup on a pu oublier Quelques méfaits Donc voilà Là les questions Qu'on peut se poser C'est où va-t-on Est-ce que l'Arabie saoudite On peut miser dessus Comme Dubaï Moi Dubaï c'est devenu Un truc gué pour moi Le centre du monde Voilà je suis désolé Avant c'était New York C'était Londres Paris Maintenant c'est Dubaï les gars C'est fini Ne calculez plus les states Comme avant les gars Maintenant Dubaï c'est devenu Une dinguerie Genre on peut dire Ce qu'on veut Il y a tout le monde là-bas Les Russes Les Chinois Les Américains Il y a tout le monde les gars Tout le monde fait du business à Dubaï Et en plus sa localisation Fait que c'est le milieu du monde Frères les Asiates ils viennent Les Pakistanis ils viennent Les Indiens ils viennent Les Français ils viennent Les Américains ils viennent Tout le monde vient Donc pour vous dire genre S'ils arrivent à faire Un Dubaï en mu avec leurs moyens Ils explosent tout Mais Est-ce que En vue de leur histoire En vue de leur politique Est-ce que c'est faisable Est-ce que vous Vous miserez une pièce Sur l'Arabie Saoudite Pour les fins de prochaines années Est-ce que vous pensez Que le projet 2030 Va se concrétiser That's the question Donc voilà l'équipe N'hésitez pas à me donner Votre avis en commentaire N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé de la vidéo Si elle vous a plu ou pas J'espère un peu avoir essayé De nuancer on va dire Les avis sur l'Arabie Saoudite Moi en tout cas la vidéo Elle m'a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à liker la vidéo Si c'est pas encore fait Et franchement Il y aura plein de vidéos comme ça Comme je vous ai dit En ce moment on enchaîne On a fait Lacoste On a fait Hamza On a fait ça Et il y en aura d'autres Donc voilà n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Et merci pour votre soutien Plein de bisous Et je vous dis à la prochaine